Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons parler des interprétations modales. Celles-ci ont vu le jour au début des années 70 avec les travaux de Van Frassen, puis elles se sont fortement développées et sont devenues maintenant un ensemble assez vaste, assez complexe de différentes interprétations. L'idée est d'associer à un état, un état pur ou un état mixte, un ensemble de valeurs définies, donc pas une seule valeur nécessairement, comme dans les interprétations à variables cachées, mais avec lesquelles d'ailleurs il y a un certain nombre de liens, mais ici un ensemble de valeurs qui peut varier aussi selon les circonstances, c'est-à-dire selon l'ensemble du système. Donc on peut attribuer des valeurs par exemple à l'état d'un sous-système dépendant de son environnement. L'idée étant de remplacer les probabilités quantiques par une probabilité classique, c'est-à-dire une probabilité d'ignorance de la valeur définie réelle, qui serait par exemple mesurée. C'est-à-dire que l'état, ce qu'on appelle ces valeurs définies, sont appelées ici des valeurs d'état, et elles sont à distinguer de la valeur dite dynamique qui reste la fonction d'onde habituelle. Donc il n'y a pas un remplacement total de l'état quantique. Cette approche peut violer le lien entre valeurs propres et valeurs mesurées. Donc elle est assez généraliste. Et cette approche est également fortement basée sur des logiques dites modales. Donc par proposition de la logique orthodoxe ou même de la logique quantique. Bien qu'ayant une ressemblance avec les variables cachées, ici donc on regarde la fonction et son évolution normale, la fonction d'onde, et on utilise un ensemble de valeurs d'état et on veille à essayer d'attribuer le maximum de valeurs d'état possibles tout en respectant les contraintes de la mécanique quantique et donc le théorème de Cauchon et Specker, le théorème de Bell, etc. Ce qui est évidemment à bon point. La théorie, l'interprétation de Van Frassen était sous sa forme primitive assez simple et il n'a jamais beaucoup insisté sur les valeurs définies qui pouvaient être prises. Des améliorations ont été apportées, notamment par Cauchon, par Dix, par Allais, en recherchant des critères pour les valeurs. Au début, Cauchon a utilisé le théorème de décomposition biorthogonale, mais nous avons vu les difficultés qu'il y a avec ce théorème, tant pour l'utiliser que pour justifier le choix des valeurs données par le théorème de décomposition. Mais là aussi, il y a eu des améliorations et on est plutôt passé à l'analyse spectrale, donc on utilise le spectre des opérateurs comme valeur possible, valeur d'état. Ce qui, cette fois, ne pousse plus de problèmes. Beaucoup de travaux ont eu lieu ensuite, notamment de Bacca Gialopi, de Cliff Thorne, de Bube, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, au niveau très théorique, pour établir un certain nombre de théorèmes qui permettent de faire des choix d'ensemble de valeurs d'état en se basant sur un certain nombre de postulats. Certains de ces postulats sont physiquement très clairs, d'autres sont parfois beaucoup plus difficiles à justifier. Ils ont rencontré un certain nombre de difficultés pratiques, en particulier dans certaines situations comme celui des mesures imparfaites, où là, les valeurs d'état dites idéales ne sont pas nécessairement les valeurs mesurées parce que les appareils de mesure ne sont jamais tout à fait parfaits. Donc là, ils ont eu pas mal de difficultés et des approches plus solides ont été développées, dites méthodes algébriques et qui utilisent des développements beaucoup plus rigoureux. Malgré cela, ils ont rencontré un certain nombre de difficultés avec la relativité restreinte. Chaque fois que celle-ci apparaît, on a généralement des difficultés mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'interprétations mondales, selon les axiomes qui permettent de choisir les valeurs, certaines étaient incompatibles avec la relativité, d'autres ne posaient pas de problème, moins de problème. On attribue donc des valeurs aux états et la dynamique semble indépendante. Mais certains ont dit, puisqu'elles ont des valeurs, puisqu'il y a une dynamique, on devrait avoir une dynamique de ces valeurs. On devrait donc pouvoir décrire l'évolution des valeurs d'état. Donc certains ont recherché une telle dynamique et beaucoup de travaux ont eu autour de ça. D'autres sont moins d'accord ou pas d'accord en disant que ce n'est pas nécessaire. Le système quantique a sa dynamique et tout ce qu'on a besoin, c'est à un instant T donné de pouvoir définir un ensemble de valeurs d'état. Donc là, les avis sont tranchés. Il y a encore beaucoup de travaux, même encore actuellement, en particulier pour justifier les ensembles de valeurs d'état qui sont choisis. Donc beaucoup de travaux, souvent très compliqués, pour le choix, les critères à utiliser. Alors, qu'en est-il de l'évaluation de notre point de vue ? Alors, d'abord, c'est très technique. Les interprétations modales, c'est du haut vol en logique quantique, logique modale et en algèbre. Et en plus, ce n'est pas toujours très clair. Les valeurs d'état attribuées ne sont pas toujours claires. Leur usage et leur signification en tant qu'interprétation de la mécanique quantique ne sont pas toujours évidents. En plus, il y a énormément de variantes. Il y a beaucoup de variantes différentes des interprétations modales. Quels étaient-ils des critères d'évaluation ? Alors, pour ce qui est du respect du formalisme, c'est OK. Pas de souci. Même le lien valeur propre, valeur mesurée peut être considéré comme correct, même si on le viole, puisqu'ils ont une façon de méthode. Même dans ces cas-là, on peut parfaitement justifier les résultats obtenus. Ils font en sorte que les résultats expérimentaux concordent. Et l'approche par la méthode spectrale dont j'ai parlé revient à choisir les valeurs propres. Et donc, là, il n'y a plus cette violation. Du point de vue des limites de l'interprétation, sauf pour quelques variantes, notamment celles qui emploient le théorème biorthogonal, il n'y a pas réellement de limites à ces interprétations. Le respect du principe anthropique est OK aussi. Il n'y a pas d'observateur privilégié. Là aussi, il y a quelques variantes près qui, par exemple, choisissent un opérateur privilégié d'aller voir avec des difficultés pour justifier le choix. Cette interprétation se veut réaliste. Elle attribue des valeurs définies. Du point de vue du rasoir d'Occam, là, c'est un peu plus délicat parce qu'on ajoute des choses. On ajoute des actions pour choisir les ensembles ou des règles pour choisir les ensembles de valeurs définies. Donc là, on ajoute un certain nombre de choses qui peuvent être plus ou moins arbitraires. Du point de vue des bases privilégiées, pas de souci. On n'en a pas. On ne choisit pas des bases privilégiées a priori. Du point de vue de la réduction, pas de souci, puisqu'on a des valeurs définies et des probabilités classiques. Donc, on explique la réduction à travers ce mécanisme. Il n'y a pas de souci. D'un point de vue pédagogique, par contre, c'est hautement complexe. Ça nécessite une maîtrise technique poussée de la mécanique quantique et des différents types de logique. C'est donc très difficile. De plus, il y a trop de variantes. Trop de travail restant à faire. C'est inutilisable en tant que tel. Du point de vue des défauts, les ensembles de valeurs d'état ne sont pas toujours clairs ou bien définis. Parfois oui, parfois non. Parfois, ce n'est pas du tout clair. Pour la relativité, on ne donnera pas de point négatif, puisqu'il y a des cas où ça ne pose pas trop de difficultés. En tout cas, le sujet est loin d'être tranché. Donc, on peut attribuer une valeur de 4 à cette évaluation. C'est plutôt bon. C'est un très bon résultat. Mais, le fait qu'il y ait une pléthore de variantes possibles, pas toujours claires, et encore beaucoup de travaux à faire autour de ça, ça rend inutilisable. Pour notre objectif, qui est de comprendre la mécanique quantique, ces approches ne sont pas utilisables en tant que telles. Elles ne sont pas suffisamment bien établies et définies. Ce qui est dommage, puisque un second de 4, c'était très bon. Voilà, pour les interprétations modales, je n'insisterai pas plus dessus ici, parce qu'elles sont beaucoup trop techniques pour nous plonger dedans, surtout si on ne les adopte pas. Et dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur la théorie de Bohm, la mécanique baumienne, non pas pour en parler, on l'a fait en le moins et en large, mais pour faire son évaluation, comme je viens de le faire ici, pour les interprétations modales. Ce sera donc une vidéo relativement courte. Je vous remercie.